Madame la maire, mes chers collègues, il y a en effet bientôt 8 ans disparaissait une personnalité marquante de l'architecture parisienne, Edith Girard. Après avoir étudié à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, dont elle est sortie lauréate en 1974, Edith Girard mène une carrière reconnue en devenant une pionnière du renouveau architectural des années 80, soutenant une organisation solidaire et humaine des villes. Elle a notamment insisté pour que les logements sociaux soient conçus dans une architecture innovante, redonnant toute son importance aux utilisateurs et aux utilisatrices. Plusieurs bâtiments emblématiques des rues parisiennes, et notamment dans le deuxième arrondissement, lui doivent ses traits. Je pense aux 111 logements collectifs du 64 qu'est de la Loire dans le deuxième arrondissement, pour lesquels elle a reçu une mention spéciale du jury prestigieux pris de l'écart d'argent en 1985, mais également aux 35 logements intermédiaires réalisés en 1993, 135 rue de l'Ourque. Son engagement s'est ensuite poursuivi dans la transmission de ce savoir aux futures générations d'architectes en enseignant à l'école de Paris-Belleville, et son talent aussi a fait qu'elle a été sollicitée dans plusieurs écoles d'architecture dans le monde entier. Aussi, les élus du 10e arrondissement ont voté un vœu à l'unanimité pour qu'un lieu du 10e arrondissement porte son nom, et nous souhaiterions que la prochaine commission d'appellation de la Ville de Paris soit saisie. Je vous remercie. Merci à vous.